bonjour à tous donc voici un petit exercice javascript sur les machines à sous donc l'énoncé est le suivant on a une machine à sous qui a trois rouleaux et il y a quatre symboles possibles roi dame valet ou 7 et on gagne 10 euros donc si on a deux symboles identiques donc par exemple si on a dame valet valet on va gagner 10 euros si on a trois symboles identiques donc roi dame ou valet à ce moment là on gagne 50 euros par exemple ici on a eu on a tiré roi 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 donc on a 50 euros et le cas particulier c'est quand les trois symboles sont des 7 dans ce cas là on gagne 100 euros donc le le problème ici est de créer une fonction qui s'appelle gain qui en fonction donc du jeu que vous avez obtenu avec la machine à sous va vous donner votre votre gain alors vous pouvez réfléchir et je vous donne tout de suite de corriger de cet exercice donc pour pouvoir faire cet exercice il faut déjà savoir compter combien de fois apparaît un symbole donc par exemple si j'ai roi dame roi comment faire pour savoir qu'il y a deux rois alors première technique ça va être de séparer la chaîne de caractères en utilisant donc le symbole que l'on veut compter et ensuite de compter la longueur de la liste alors on va voir qu'il faudra faire moins 1 ça c'est le en fait le problème des arbres quand vous faites des séparations s'il y a deux séparations ici à ce moment là on voit à cet endroit là il ya trois trois éléments donc si moi je veux compter le nombre de séparations il faut que je fasse 3 moins 1 donc ça c'est ce que nous allons voir tout de suite alors si je prends par exemple le texte annuellement et que je veux compter donc le nombre par exemple de n donc je vais découper ma chaîne en utilisant n et donc finalement on va avoir une séparation ici à chaque fois pour chaque n donc on va se retrouver avec quatre quatre cases quatre éléments dans notre liste donc si je veux compter le nombre de n il faudra que je fasse 4 moins 1 donc ça ça fonctionne également donc par exemple avec eux donc on va voir les séparations cette fois ci avec les e et si je veux donc les compter il suffit de rajouter l'ens et moins 1 donc pour avoir voir qu'il y a trois e et si je le fais maintenant avec une lettre qui n'est pas donc dans le mot donc par exemple z à ce moment là ici j'obtiens 1 pour la longueur alors pourquoi parce que si on découpe avec z donc une lettre qui n'est pas dans le mot on obtient donc le mot annuellement donc il ya un seul un seul terme ici donc un moins un donnera bien zéro donc on a une fonction pour compter un symbole qui est donc la fonction je l'appelle cpte donc pour compter donc on veut compter combien il y a deux fois le symbole petit c dans ma chaîne s pour faire ça je prends ma chaîne je la découpe suivant c donc là je vais avoir les séparations donc je vais avoir par exemple ici quatre termes donc ça ça va être la longueur quatre et j'enlève donc on voit la première technique pour compter le nombre de caractères dans une chaîne s alors passons à une deuxième technique donc deuxième technique ça va être de filtrer notre chaîne en ne gardant que le symbole voulu donc par exemple si je reprends annuellement et que je veux compter donc le nombre de n je vais filtrer alors j'essaie déjà de filtrer directement texte en regardant quels sont les caractères qui sont identiques à n et ça ça marche pas on peut pas filtrer une chaîne de caractères on peut filtrer que des listes donc pour transformer ma chaîne en liste je peux utiliser donc la notation crochet trois petits points ma chaîne de caractères ou alors vous faites donc de façon plus traditionnelle txt point split avec donc apostrophe apostrophe ça revient au même donc ensuite il suffira d'aller compter donc le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste et ça me dira combien il y a de symboles donc quand c'est une lettre qui n'existe pas j'obtiens une liste qui est vide et donc sa longueur est égale à zéro donc ça fonctionnera également pour n'importe quelle n'importe quelle lettre donc on obtient finalement une fonction donc que j'appelle toujours compte à partir d'une chaîne de caractères et d'un caractère donc le symbole que je cherche à compter donc première étape je convertis ma chaîne de caractères en liste ensuite je filtre ma liste et pour chaque petite lettre donc qui est dans ma liste je regarde est ce qu'elle est égale au symbole qui m'intéresse donc à la fin j'aurais bien ici donc une liste avec uniquement la lettre le symbole qui qui m'intéresse donc par exemple j'aurais roi virgule roi entre crochets donc là ça serait ces deux lettres là donc il suffit de les compter pour savoir donc combien combien il y en a donc là maintenant qu'on sait donc compter un symbole on va pouvoir donc écrire notre programme alors premier corrigé donc ça va être donc d'utiliser la fonction donc qu'on a vu tout à l'heure donc là j'ai gardé la version avec split mais évidemment on pouvait utiliser l'autre et définir la fonction gain et le paramètre ça va être notre jeu donc un jeu ça peut être ce qui est ici donc par exemple rr rdv etc alors premier cas c'est d'aller regarder quand est ce qu'il y a deux symboles donc deux symboles ça veut dire il y a deux rois ou deux dames ou deux valets ou deux set donc on peut écrire ça comme ça on peut dire si je compte dans le jeu donc le jeu c'est bien ce que j'ai en paramètre combien il y a deux r donc si en les comptant je vois qu'il y en a deux ou alors ça ça signifie où en les comptant je vois qu'il y a deux dames ou alors je vois qu'il y a deux valets ou deux set à ce moment là je retourne 10 euros puisque quand j'ai deux symboles identiques je gagne 10 euros et là donc si je suis dans un cas par exemple comme celui là avec dvv il va retourner 10 euros et le programme est terminé il fera pas ce qu'il y a en dessous alors maintenant une fois qu'on a testé s'il y avait deux caractères identiques on va passer à trois caractères identiques donc par exemple roi 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 dame 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 valet 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 donc on va pas faire 7 7 7 puisque le montant est différent alors là on pourrait utiliser à nouveau la fonction compte donc d'aller compter dans le jeu combien il y a deux r et regarder s'il y en a trois ou si le nombre de dames il y en a trois ou si le nombre de valet il y en a trois et donc là je m'occupe pas des sept donc ça ça serait la ligne qu'on on écrirait en dessous à ce moment là on retourne non pas 10 mais 50 euros autre solution c'est celle que j'ai écrite ici c'est d'aller regarder est ce que le jeu donc qu'on a tiré est inclus dans un des éléments qui est là est ce que ce sont trois rois trois dames ou trois valet donc on a une notation finalement plus simple que d'utiliser cpte avec à chaque fois égal égal à trois etc donc là on regarde simplement est ce que je est dans la liste qui est ici si c'est le cas on retourne 50 euros puisque quand on a trois symboles identiques c'est 50 euros et le programme à nouveau s'arrête si la condition était vérifiée donc si on si le programme continue ça veut dire qu'il n'y avait pas deux symboles identiques il n'y en avait pas trois identiques donc on va regarder maintenant est ce qu'il y en a trois identiques mais trois sept donc on peut faire ça très facilement en disant si je est égal égal à 7 7 7 puisque là finalement il n'y a pas il n'y a pas de complications on pourrait bien sûr faire compte jeu 7 égale égal à 3 ça reviendra au même où on pourrait même faire est ce que je est inclus dans 7 7 7 en éliminant donc tout ce qui est à côté ça serait une façon un peu compliqué de le faire mais ça marcherait également donc dans ce cas là on retourne 100 euros et le programme s'arrête maintenant quand est-ce que le programme continue bah c'est si tout ça n'a jamais été vérifié et donc on est dans le cas où on a trois symboles qui sont différents et donc on gagne rien du tout donc à ce moment là on est avec la ligne retourner 0 euros donc on retournera 0 euros si tout ça est faux donc si les trois symboles sont différents donc voilà notre programme et est terminé et vous pouvez vérifier que donc il fonctionne parfaitement alors je vous propose un deuxième corrigé de cet exercice où on va essayer de simplifier donc le programme précédent donc là quand on regarde donc le programme précédent on avait des conditions et les conditions se ressemblaient on veut compter le nombre de r est regardé donc s'il y en a deux ou le nombre de dames est-ce qu'il y en a deux et c'est alors une autre solution va être d'utiliser cette ligne là alors l'explication c'est ici j'ai donc une chaîne de caractères que je convertis en liste donc je vais avoir roi dame valet et 7 donc ça ça va être une liste et je vais regarder donc pour chacun de ces caractères donc le r le d etc est-ce que donc ça c'était pour compter est-ce que dans mon jeu donc en le filtrant par rapport au symbole c est-ce que j'en ai bien deux est ce qu'il ya bien deux par exemple deux rois donc si une des conditions est vraie c'est à dire si j'ai deux rois ou si j'ai deux dames donc c'est le ou qu'on avait tout à l'heure donc ce qui va se passer ici c'est qu'on va prendre chacun des éléments donc le roi qui est là ça ça va être le roi il va être ici on va les filtrer notre jeu pour aller récupérer que les symboles où il ya un roi et on va regarder est ce qu'il y en a deux et bien dès que la condition sera vérifiée donc dès que au moins un donc ici ça va être au moins un donc dès qu'au moins un sera vérifié et bien à ce moment là l'ensemble sera vrai donc ça sera faux si il n'y a ni de roi ni de dame ni de valet ni de 7 donc là on est en train de demander est ce qu'il y a donc deux symboles parmi le roi la dame valet ou 7 donc si c'est le cas donc tout ça va être vrai donc qu'est ce que je fais ensuite je gagne 10 euros si j'ai deux symboles identiques donc là je vais multiplier tout par 10 donc 10 fois vrai va être égale à 10 donc là j'aurai 10 ensuite on va ajouter ce qu'on a vu tout à l'heure est ce que je sais roi 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 dame 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 ou valet valet si c'est le cas donc ici j'aurai quelque chose de vrai et si c'est vrai ça signifie qu'au dessus c'était forcément faux c'est à dire qu'il n'y avait pas exactement de roi ni ni de dame ni de valet puisque si je suis ici c'est qu'il y avait trois rois trois dames ou trois valet donc les conditions cette condition là et cette condition là ne peuvent pas être vraies simultanément donc si ça c'est vrai je le multiplie par 50 puisque le gain est de 50 euros quand j'ai trois symboles identiques donc je fais 50 fois le test et j'additionne donc si par exemple je suis j'ai tiré trois rois ça fera donc 10 fois quelque chose de faux ça ça sera faux donc ça fera 10 fois quelque chose de faux donc ça ça fait 0 plus 50 fois quelque chose de vrai ça ça fait 50 donc j'aurai bien un total de 50 alors l'autre solution c'était d'utiliser également en sommes donc ça serait de dire est ce que dans la liste roi 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 dame 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 valet valet il y en a au moins un tel que mon jeu soit égal à j j étant donc un des une des trois chaînes ici donc ça et ça c'est exactement la même chose ensuite donc là j'ai pas j'ai pas parlé du du 7 7 7 donc si le jeu est égal à 7 7 7 et ben je le multiplie par 100 donc dès que ça est vrai ça me fait bien et ce test là est indépendant des autres tests on peut pas avoir deux tests vrais en même temps le programme donc bah va s'arrêter ici il suffit de rajouter donc le symbole euro puisque si j'ai par exemple roi valet et dame à ce moment là le test qui est là est faux donc ça me fait dix fois faux ça fait zéro ici ça fait 50 fois faux ça fait zéro 100 fois faux ça fait zéro donc quand je fais la somme 0 plus 0 plus 0 ça fait zéro et j'obtiens zéro euro donc voilà pour cette version un petit peu plus sophistiquée mais finalement beaucoup plus courte que tous nos tests qu'on avait écrit tout à l'heure puisqu'on a réussi à mettre roi dame 7 valet et la fonction compte en une seule ligne avec ici les quatre cas possibles et on regarde simplement est ce qu'il y a au moins donc deux deux éléments identiques dans dans notre jeu voilà pour cet exercice à bientôt moi moi toi moi